Depuis dimanche. Ben ouais, c'est normal avec la qualification. Maintenant, on sait que c'est acquis, c'est ce qu'on était venu chercher. Donc forcément, il y a un gros poids qui est parti. Mais voilà, maintenant, on se concentre vraiment sur le troisième match. On a vraiment envie de prendre ces trois points pour terminer le premier du groupe et avoir un 9 sur 9. C'est vraiment important aussi. Kevin, vous êtes ici déjà deux semaines. Ça devient ennuyant ? Non, ça se passe bien parce qu'on a joué les deux premiers matchs en deux villes différentes. Donc on a un peu voyagé, on a vu un peu d'autres choses. Donc ça a fait du bien. Mais c'est vrai qu'ici à l'hôtel, on est bien. Maintenant, le beau temps s'y revient. Donc c'est super et on se sent bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça va. Kevin, jeudi, c'est la Corée. Tu connais des joueurs de la Corée ? Ouais, j'en connais deux, trois. Comme je dis, il y en a quelques-uns qui jouent en Allemagne. Il y en a deux, trois qui jouent en Angleterre. Après, les noms, c'est assez compliqué. Je pense même pour les commentateurs, ça ne va pas être facile. Mais ouais, on connaît. Il y a de très bons joueurs. On sait que ça ne va pas être facile. En plus, ils ont montré deux visages lors des deux premiers matchs. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais on va bien étudier ça à la vidéo. Kevin, vous vous attendiez à être titulaire en début de tournoi. Vous n'êtes toujours pas. Quelle serait votre réaction si vous êtes de nouveau sur le banc en jeudi ? Ben, sereinement, je vais accepter la décision du coach. Comme je l'ai fait lors des deux premiers matchs. Et si je monte au jeu, essayer d'apporter une différence et faire en tout cas encore mieux que ce que j'ai fait contre la Russie. Ok.